et bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve sur son of the forest sachant que le jeu vient tout juste de passer en version 1.0 donc ça y est un an après la sortie en accès anticipé un an après la première série découverte sur le jeu en compagnie de Kilira aujourd'hui on se retrouve de nouveau accompagné de Kilira pour un nouveau let's play en coopération et pour pouvoir redécouvrir un petit peu tout ça et surtout découvrir toutes les nouveautés alors on n'a pas à retoucher au jeu depuis cette époque là on avait fait je crois une mise à jour et c'est tout donc forcément on va redécouvrir vraiment et puis en plus de ça il y a eu quand même pas mal d'ajouts déjà jusqu'à la 1.0 et la 1.0 qui vient de sortir a également rajouté encore pas mal de choses donc hâte de pouvoir voilà vous présenter tout ça et pas de souci pour ceux qui n'auraient jamais vu le jeu qui ne connaîtraient pas de toute manière on reprend à zéro donc c'est pas un problème donc le prochain épisode d'ailleurs de la série sortira à 16 heures aujourd'hui et ensuite je pense qu'on va avoir un rythme de un épisode par jour sur la chaîne à peu près voilà mais aujourd'hui en tout cas il y en aura deux donc voilà c'est l'occasion et sur ce je vous laisse avec les images les amis c'est parti ... 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 tu peux allumer mais effectivement on voit pas grand chose voyons si je attends non pas ça que je voulais faire parce qu'en fait il ya de là ok genre la préfab ce sera l'objectif final mais parce qu'elle doit coûter cher j'imagine tu vois on met un bon truc et tout et là voilà le bois pour rappel et ben on pouvait couper genre directement en bout pour raccourcir un peu la bûche l'autre côté aussi on pouvait couper dans la longueur en fait pour avoir deux planches pour faire par exemple plancher les trucs comme ça et puis quand on l'a récupéré on pouvait aussi pareil la placer au sol soit voilà tel quel soit hop si on fait clic droit on pouvait la placer tout droite et comme ça on pouvait casser le haut et comme ça ça te permettait d'avoir des palissades aussi tu te souviens manuellement ouais le jeu était assez là dessus donc tu laisses appuyer sur c1 pour enlever quand tu fais ça ici dans ce cas là c'est juste que là il faut faire quoi je crois le sol il s'est mis en mode propre et oui 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 c'est ce que je disais tout à l'heure justement c'est que je crois que ça m'est tout propre ça c'est cool j'enlève le caillou hop là et je crois qu'il y a un délire où tu sais il faut faire ah mais d'ailleurs je suis même pas si on est obligé de faire oui oui non mais ça oui on a buté des tortues tout à l'heure donc on va récupérer leur on va cuire leur viande viens ouais ouais on a fait un feu qu'on aurait dû faire cuire tout à l'heure déjà on est bête tu as raison parce que ça a peut-être pourri en plus quand on a un nom je sais pas on va regarder déjà c'est où la viande juste à gauche du carnet c'est bon viande crue elle est pas périmée oh je l'ai mangé fais pas clic gauche mais purée mais comment tu t'assoies qu'est ce que je suis nul purée comment je fais alors si c'est pas clic gauche bah en tout cas clic gauche j'ai pas d'autres touche ah là il est allumé je peux faire e sur le feu ah oui mais moi j'étais déjà comme ça ah mais c'est bon lorsque je faisais ok non mais c'est bon mais marrant il est plus axé je peux plus faire e sur le feu parce que j'essuie là peut-être non mais par contre là il va y avoir un problème avec ce feu c'est que on va pas voir quand est-ce que c'est cuit ou pas tu as raison donc on va le dégager par la suite oui de toute façon il sera placé ailleurs après mais pourquoi ça s'est éteint ben ça je sais pas parce que je pense qu'il est mal placé peut-être je sais pas oh là là c'est horrible attends j'ai à kevin à kevin de faire j'ai collecté la viande et c'est de la viande de crue je suis malade je meurs de faim je meurs le ouais je meurs je meurs là j'ai littéralement la base je vais bientôt avoir une première mort je pense mais non attends j'ai à kevin de faire un feu je vais en faire un moi je vais le faire ici hop c'est juste que ouais peut-être s'il y avait plus assez de bois tout simplement mais vu qu'on voit pas bien les viandes oui tu les remets en cuisson oui oui justement là on les verra mieux ok en vrai ça va ma vie ça perd ça non plus trop vite mais bon c'est parce qu'il ya un logo tu sais en mode musclé avec écrit 2 dessus je sais pas ce que ça veut dire juste à côté de ta soif ah oui non mais ça c'est des oh oui les malus tu veux dire je sens malus le truc de muscle en tout cas c'est peut-être notre force je sais pas moi je sais pas c'est rouge à mon avis c'est pas bon tu crois un logo qui est rouge ah oui c'est peut-être en mode jour 2 t'en penses quoi non je pense pas moi il y en a un qui est cuit je sais pas comment on peut voir en vrai je sais pas comment on peut voir justement ce que c'est des logos c'est bête mais je sais pas du tout je sais pas comment on peut savoir à quoi ça correspond parce que ma barre de vie max est plus petite que la normale et mon perso dit qu'il est malade et bizarrement le seul truc que j'ai c'est ça en malus donc je t'avouerais que je pense que tu vois ouais comment on fait là je vais demander de ramener des bûches et de les déposer ici voilà je continue de couper du bois est-ce que si on met tout aligné comme ça j'ai entendu crier en mode indigène ouais je les entends aussi après normalement pour le moment on devrait être tranquille déjà jour deux ans je sais pas ok non vrai c'est pas mal ah oui il y avait le délire de quand tu voulais placer au milieu en plancher il faut d'abord ouais non si c'est bon tu veux placer au milieu en plancher tu avais même pas besoin de le couper ça se faisait automatiquement et tout c'était bien ça genre là hop je fais clic gauche ici bam une coupe en deux il met mais du coup est ce qu'on a vraiment besoin de lui au milieu je suis pas sûr on a besoin de des transversales mais c'est tout tu vois tu peux le faire place les sols ouais vas-y place ta bûche comme ça je m'aligne avec toi après je sais pas s'il faut le l'autre ou pas au milieu celui qui avait en c'est la bûche je sais pas s'ils la font en transversal bah ouais tu vas bientôt peut-être devoir la mettre ouais celle qui manque au milieu on peut pas le mettre on est d'accord non alors je vais chercher notre bûche la mettre du coup ah ah si mais c'est bon c'est bon ok non c'est bon ouais par contre celle ci on va devoir la mettre dans ce sens là parce que sinon on pourra pas mettre le plancher ah ça là du coup elle est coupée maintenant donc hop hop mais ici la base c'est un truc je sais pas pourquoi je crois que ça fait partie des choses que j'aime le plus faire dans au début du jeu tu sais tu dis c'est très agréable ouais une fois qu'on est un peu parti là dessus ça va le plus dur bah comme tous les jeux c'est de trouver le spot commencer à construire la base et d'avoir le plan en tête et tout mais après ah ouais c'est bon ça remonte effectivement ça met à niveau donc en fait ça fallait vraiment faire les côtés pour tout remettre à niveau après même si c'était pas totalement plat et c'est bon ok bah c'est cool bah du coup ça va être mignonné ici en fait moi je suis contente que ça te plaît j'avais trop peur que que tu aimes pas et je me suis dit et c'est genre je te jure que ça peut faire une bête de trucs oui je suis d'accord par contre encore une fois oui tu m'as dit par rapport au rempart le rempart c'est du coup ça va être compliqué tu es en mode ça va demander beaucoup plus de ressources quoi ah oui c'est immense là du coup si on veut faire un rempart autour de tout ça vraiment là c'est très compliqué et déjà rien nous empêche au début de faire un petit rempart genre devant chez nous tu vois en mode on est protégé c'est déjà l'eau tout ce qui est côté flotte on est d'accord on met pas de rempart puisque vu qu'on est protégé par l'eau oui oui bien sûr mais ce que je veux dire c'est que enfin c'est onéreux un rempart c'est vraiment bûche par bûche et là c'est à dire qu'il faut partir de l'eau remonter c'est remonter aussi tu vois la hauteur passer derrière et aller jusqu'à faire tout le contour donc c'est quand même un bon rempart là c'est un joli rempart c'est un bon rempart c'est juste qu'on en est conscients quoi après c'est tout donc ça normalement je dois pouvoir le surélever on va voir ça après on n'a pas eu pour le moment de carapace de tortue non pas à ma connaissance par contre ils me volent mes bûches là ah mais parce qu'il les ramène là où tu lui as dit mais ne le coup pas en fait il me prend mes bûches il les ramène ici par contre il fait quoi il fait beau là tu vois et tu les ramène ici tu vois genre là où ils ramènent alors normalement regarde regarde si jamais ce que je fais comme ça ça te le remet en tête là la bûche qui a devant moi j'ai une bûche en main il y a un petit logo de flèche et là si je fais clic gauche regarde hop oui mais c'est ce que c'est comme ça ah oui tu l'avais déjà fait là bas ok bas de trop forte j'apprends des meilleurs au forte écoute voilà j'ai rien à t'apprendre finalement aussi si tu vas voir quand je vais m'être à crier parce qu'il y a trois indigènes derrière non mais ça fait vraiment chouette tu sais que même là regarde à partir de maintenant cette taille là elle est pas mal je pense hein cette taille là est à la limite maintenant j'ai un problème j'arrive pas à enlever du coup parce que cette bûche j'aurais dû la mettre avant j'arrive pas à enlever cette bûche là en particulier on peut pas la couper pour voir si elle s'habille mais si c'est le cas je peux enlever que cette bûche là même pas pourquoi je peux pas l'enlever chiant voilà du coup c'est chiant pourquoi il veut pas me l'enlever c'est là déjà qu'est ce qu'elle fait là cette bûche mais parce qu'en fait je voulais la monter mais du coup j'ai fait dans le désordre concrètement je crois que en gros j'avais mis les deux bûches comme ça comme ça en diagonale et j'ai mis celle du le pilier là je l'ai mis après j'aurais dû mettre une des bûches le pilier et ensuite mettre l'autre au dessus en fait mais du coup je pensais que je pourrais l'enlever quoi là c'est idéologie si j'enlève ça peut-être ouais essaye bah au pire voici ça ça va marcher du coup hop non c'est bon j'ai rectifié je pense trop bien ok tiens je te mets les bûches là peut-être un petit escalier attends là je sais pas ce que tu peux faire mais j'ai juste considéré le truc écoute on a ça en le top encore est ce que pour toi ça c'est correct en habitable oui largement on est d'accord je pense que c'est largement donc moi je suis en mode là on finit avec petit escalier tout simplement bah du coup tu veux centrer ou tu veux que ça prenne toute la largeur ou tu veux comment l'escalier juste au centre ou un côté où tu me dis non juste au centre genre là je le fais là et je moi tu me dis j'essaye moi c'est vrai que je trouve ça plus beau d'un côté que ce soit tout mais ouais ok bah c'est comme tu me dis j'essaye pas exactement encore donc fait le centre de toute façon parce que tu as le droit de faire le centre et il me faut après faire gauche droite oui je pense oui 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 ok bah je t'aide à couper du bois je pense pas qu'il m'embête il est où le mec on va tous s'engueuler entre nathalie et marie tu sais oui bah on a pas mal d'efforts restés ici déjà imagine il s'est fait kidnapper ah y'a des petites baies aussi qu'on peut trouver c'est vrai ouais attend seconde je ferme un peu de bois j'arrive il y a des mecs pendus par les pieds là on s'est installé à côté de je sais pas où en fait là je suis en train de me dire oh je vais vous oublier cette technique mais bien au centre de plusieurs arbres mais bien au centre ok 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 attention bienvenue dans son oeuf the forest tous les arbres qui tombent là j'adore ah il y en a eu quatre gg par contre il y a juste un truc qui est chiant c'est que là on va perdre les bûches parce qu'il y en a partout il y a des bûches partout oh la la ben attends Kelvin il a l'ordre de les ramener donc j'espère que ça va être ok il a toujours l'ordre de les ramener ok mais en fait il a l'ordre de les ramener mais je t'avoue que je ne le vois plus donc ouais il est parti en chercher loin après tu peux ouvrir ton gps à tout moment pour le voir ah t'as raison j'avais oublié ça donc toi tu m'as dit ah bah regarde en bas à droite tu vois écrit k et c'est pas le cas de kilira c'est le cas de Kelvin regarde ta mini map en bas à droite là tu es occupé là c'est le mec c'est lui c'est lui en bleu là ouais ouais y'a pas de doute c'est lui c'est lui c'est oui 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 tellement satisfaisant j'adore faire la base c'est un truc de fou ok puis on voit pas petit à chaque fois au début mais bon en même temps c'est le truc oui c'est vrai qu'on voit pas petit à chaque fois on prend toujours des trucs assez gros et tout mais bon encore ça va je trouve franchement je vous ai connu sur des jeux sortir des bases plus grosses que ça c'est que le début on avait été gourmand c'est jour 1 là enfin jour 1 jour 2 c'est vrai que c'est jour 1 lui ok là c'est fait j'avais pas moyen parce que là c'est plus une rampe il y avait pas le côté escalier dans le jeu ah bah attends avant de faire la suite alors oui non je fais pas la suite moi je ramène du bois je t'avoue depuis tout à l'heure moi je regarde pas le livret donc à tout moment il y a des trucs et je sais pas à tout moment je suis passé à côté de deux trois trucs je peux être passé à côté d'absolument tout parce que là je fais un peu random juste le feu effectivement faudra mettre des petits cailloux là pour avoir un vrai foyer pour le conserver quand on aura choisi l'emplacement final il y a deux indigènes qui se baladent à côté de moi bon normalement ils me veulent pas de mal pour le moment mais c'est dans quoi si ça y est serait dans les sols et tout ça ça doit être là dedans ça c'est un mur porte fenêtre ah oui les portes et fenêtre ça va être ce qu'il y a à faire petite marche petite marche c'est ça ? c'est une petite rampe quand on voit un poutre de base non mais écoute si ça passe et qu'on peut monter dessus il y a pas de fonds l'entretoise bah je non mais t'embête pas il y a les murs en pierre si tu veux mais j'avoue que la pierre je me souviens pas qu'il y a les murs en pierre la pierre n'existait pas à l'époque où on l'avait fait elle a été implantée après ah ouais même le sol en pierre et tout après ça doit être assez onéreux parce que il faut les trouver quoi les blocs de pierre ouais donc mais bon ah les voilà escalier alors comment ils font là ? c'est quoi le tuto ? c'est le tuto escalier non mais en fait je peux même pas t'aiguiller en gros faut que tu cliques sur non mais c'était en mode de ah comment le faire je vais le taper juste une barre t'inquiète pas d'accord d'accord je croyais que tu voulais la page je savais pas comment te la donner en fait je te fais confiance zéro problème sur ça attends parce que en gros ça c'est des demi murs ou c'est des demi poutres je crois ou c'est des poutres entières déjà je suis pas sûr en vrai dans tous les cas lui il a coupé en deux il en met une de chaque côté ok mais je crois qu'elle est coupée en deux j'ai eu peur je me suis dit mais depuis quand il y a des arbres qui bougent dans le jeu c'était Kelvin avec les c'est quoi la différence avec la rampe pour eux par exemple non parce que la rampe il en met mais lui il la coupe pendant qu'il fait ah et là en fait c'est juste qu'il le prend en main avant c'est tout la différence attends je suis pas sûr hein vas-y vas-y moi pendant ce temps là je regarde genre là juste ça ça marcherait pas du tout ah et là je fais clic droit ah bah c'est tout voilà allez elle va être contente ah par contre est-ce qu'il est pas un pôle lui je sais pas tiens attends hop ok on va y voir si je vais déjà sur un truc d'escalier est-ce que je peux monter genre ouais non ça va ça le fait stockage de bois de chauffage ok cool séchoir à linge quoi à linge oui bah voilà est-ce que ça te plaît comme ça il y aura peut-être des trucs ou si on est trempé ah ouais là c'est chouette ouais bah du coup autant mettre tout un escalier moi tu sais ah ça fait joli tu me demandes et je m'exécute c'est super voilà donc là je te fais non c'est très chouette je te fais à gauche et à droite aussi on est d'accord ouais ok on fait ça alors ok je commence est-ce que tu veux que je nous mette les étagères ou tu veux que je nous mette les murs tout simplement peut-être commencer par des murs non ce sera plus simple pour les étagères après ouais c'est vrai je vais mouiller je vais mouiller ce que tu veux ouais mais c'est vrai je monte un peu les trucs à l'envers moi tu sais je sais que t'as la pression parce que les murs t'as pas envie de te louper ouais c'est vrai oh ok on est bon là je craque qu'est-ce qu'il y a comment ça s'appelle dans Pocantas bah c'est un raton laveur là c'est le raccoon que je disais tout à l'heure c'est ça il a levé les petits bras en mode câlin bah oui et je lui en ai mis une et il est parti en courant mais quoi j'ai pas réussi à en mettre 2 il a couru plus vite mais c'est complètement je suis désolé mais quoi moi quand je l'ai vu je me demande il est trop mignon non mais moi quand je l'ai vu levé vraiment j'ai pris ça comme un rituel genre pour t'as cru quoi qu'il allait non mais là il fait le beau regarde regarde il fait devant moi il fait clairement le beau c'est juste genre il me snob il est en mode vas-y viens si tu peux viens si tu peux tu vois c'est vraiment ça t'as un raton laveur et t'es en train de te dire viens te battre mais t'es complètement malade ouais en gros c'est ça t'as vraiment cru qu'il y avait une guerre entre raton laveur et l'humain en mode viens te battre je te jure viens te battre mais je te promets que oui je crois pas je pense qu'il vous a un câlin je t'assure que oui non je t'assure on voit pas l'aventure du même oeil ors mais non je t'assure que non genre le mec il se la joue trop est-ce que pour vous c'est genre en mode attaque ou en mode hyper bienveillant en mode oh mes amis venez dans ma interesse non il est vraiment en mode viens par là pour voir là viens 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 et après il s'enfuit et tout et vous demande je vais tomber sur masse de ses potes et tout tu vois et genre ils vont me tomber dessus à 10 ouais alors si tu te fais kidnapper par une bande de ratons laveurs je peux te dire que je te laisse tranquille moi ouais en tout cas ça ferait un short incroyable ah oui c'est magnifique parce que là il y a un indifiant à côté de moi tu vois il m'attaque pas alors que le raton laveur lui est-ce que je ça je le laisse comme ça non oui à la porte et tout je pense que c'est bon parce qu'en fait je crois que je peux en mettre un une marge de plus mais je pense que c'est pas c'est pas fou Kelvin s'il te plaît c'est vrai que la construction et tout très cool je vais lui dire de nettoyer sur 20 mètres allez hop oh je peux pas lui demander de chasser à Kelvin ça ne fait pas un truc où il allait chercher du poisson ça ne fait rien peut-être peut-être si bah attends je vais lui demander comme ça il nous fait bouffer ça vérifiait comment on faisait des portes et des murs avant de commencer à placer dans tous les sens ces trucs bah là c'est l'arrière que j'ai fait mais effectivement non non mais je te demande tu mets la pression de ouf ah non c'est bon si je pense savoir c'est bon je sais je sais il faut faire comme ça mais en vrai je pense c'est bon parce que t'as fait c'était pas du tout autour de mon pote si t'as fait comme le raton laveur t'as levé les bras et tout en mode vas-y viens par contre on a coupé des ah mais là je pense qu'on peut le farmer comme ça et là il faudra mettre la porte c'est vraiment chaleureux là où on habite aussi attends je vais dire à Kelvin s'il te plaît d'aller me chercher à manger prends des vêtements ah ramène ramène du poisson et bah voilà mais le poisson c'est bien vu qu'on peut pêcher ici en plus ouais c'est pas ce qui manque il en faisait pas la blinde en plus du poisson c'est pas ça que je voulais faire attends mais du coup c'est grave ou c'est pas grave ça et la porte ça sera ici après mais là c'est trop tôt je crois pour faire la porte non c'est bon bah ouais c'est comme ça du coup l'escalier tant pis ils voulaient le mettre oui il laisse comme ça c'est bon au pire là je mets un petit truc et tout je vais le mettre aussi à droite à ce moment là donc je vais avoir une moitié qu'on va pas utiliser mais bon ah bah si pour ça peut toujours servir regarde s'il y a pas des craft on devrait faire des étagères donc étagères aussi t'as besoin pour la porte il y a besoin aussi mais la porte ouais il faudra qu'on coupe je me souviens comme les fenêtres mais ouais tu sais quoi je vais couper du bois en masse et si tu veux toi tu le récoltes ouais mais ça m'ennuie parce que je suis sûr que dans ce qu'on a coupé tout à l'heure on a pas récupéré tout le bois c'est sûr et certain genre là où je suis là où je suis viens sur ma pause comme ça t'en prends deux aussi et déjà il en restera moins bah attends je vais faire un truc hop tu les jettes sur Kelvin attends il y a un indigène qui me regarde pas Kelvin je les jette plus vers l'eau c'est plus accessible en fait attends il y en a deux qui me regardent et qui s'énervent ils reculent là ignore-les ils tournent le dos et continuent de farmer tourne le dos c'est à dire je coupe du bois mais tout pile face à eux quoi comme si tu les avais pas vus bon du coup c'est bon j'ai mis les bûches de côté normalement c'est bon ok je les ai mis proche de l'eau en fait vers la rivière comme ça par contre il veut pas se couper ou comment ça se passe ah putain il m'a fait peur mais toi aussi Kelvin attention oh il y a rien qui se passe il y a un indigène qui m'a rentré dedans au moment où t'as dit il m'a fait peur c'est trop drôle ah bah c'est très drôle parce que moi il y a un indigène qui a couru contre moi et c'est pour ça que j'ai paniqué attends je vérifie j'envoie les bûches ah non non on voit pas trop parce que là c'est la base et tu peux la démolir non mais je les envoie là sur le côté quoi ouais 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 je te connais toi je te connais je te connais c'était dans quoi déjà fenêtre voilà déjà ils commencent à gueuler les indigènes les fenêtres tu prends tu prends trois bûches pour faire les fenêtres ok c'est trois trois bûches en partant de la deuxième genre en partant du haut les portes bah tu prends il va falloir équiper un flingue à Virginie et évite la récupérer ok les portes tu prends tout tu laisses juste une de enfin le truc le plus haut quoi ouais ok 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 bah on verra quand on se travaille au plus haut de toute façon ok très bien très bien très bien avec la construction ah oui d'accord le bois là il y en a bah du coup attends est-ce que lui tu veux petit poisson il faut le mettre quand même ouais je vais aller voir tac 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 après on verra ouais bah mets-le à chauffer au pire et tu ça dépend combien il y en a tu vois s'il y en a deux je sais pas je lui ai dit d'aller faire du poisson on va voir déjà je lui ai dit d'aller faire du poisson et je sais pas où est le poisson mais peut-être ce qu'il a pas ramené normalement il ramène en fait je vais te poser une question je lui ai dit il dépose ici et justement ouais voilà c'était ça c'était à quel moment tu lui as demandé parce que normalement il ramène à un endroit ou de là où tu lui as demandé je lui ai bien dit là au bord de l'eau bah là ils sont là ah tu l'as ils sont dans l'eau trop chouette ils a balancé dans l'eau en fait c'est bien eux je les récupère écoute je les mets à chauffer ok je les fais chauffer comme ça hop je vais aller chercher mes bûches là-bas tant que j'y pense c'est là il y a un autre il y a un autre il y a un autre en côté aussi d'ailleurs c'est marrant ah oui j'ai tout fait péter forcément après ça va ça se fait petit à petit ce serait bien par contre qu'à la fin de cette journée on ait fermé la base comme ça dès demain on peut déjà penser un peu sur vie ok théorie théorie on est censé faire dans cet ordre là aussi ici exactement et là il faut que tu descendes jusqu'en bas ok vas-y c'est très stylé ouais tu veux faire les fenêtres ben là ce que t'as fait c'est une fenêtre actuellement pour info justement et là voilà là tu vas passer à la porte non mais continue j'ai cru qu'en fait non mais j'ai eu peur ah oui non non pardon excuse moi il y a le raton qui me regarde ça y est en mode viens de battre t'as vu maintenant mais c'est avec ta connerie là donc je pense à ça ben non mais c'est la vérité et là la fenêtre normalement tu démarres donc d'ici aussi je crois bon de toute façon en vrai tu la fais d'où tu veux mais normalement le vrai plan c'est ici du coup c'est 3 trous et 3 voilà c'est 2 trous eux ils font 3 en tout cas voilà ça c'est une fenêtre pour eux parce que je sais plus si on pouvait faire des volets ou pas mais tu la joues comme ça très bien voilà donc là une porte enfin une porte un encadrement après il faut faire la porte bien sûr d'ailleurs je vais pas regarder c'est bon là c'est ouvert maintenant et voilà je vais regarder comment on fait tout ce qui est porte et tout du coup parce que là on a ça ah ben comme ça c'est bon c'est ce qu'il montre après il prend une bûche en main en fait directement et hop hop on balance et pour les fenêtres c'est pareil les fenêtres ils montrent pas ah mais attends il y a un problème la fenêtre la fenêtre on peut laisser comme ça pour le moment c'est bizarre 1,2,3,4,5,6,7 et l'autre 1,2,3,4,5,6,7 nouveau type d'indigène celui-ci il est debout on n'a pas la même hauteur qu'eux en fait je m'en rends compte ils sont 3 cette fois-ci hors 5,4 ouais ils arrivent beaucoup autour en rampant d'ailleurs toi il y en a mais par contre il y en a un nouveau qui est debout avec une masse à la main je l'ai vu au long pour info c'est parce qu'ils doivent compter la bûche qui est en dessous aussi c'est bizarre quand même parce qu'en gros ils ont une bûche de plus donc en fait genre la hauteur ils ont une bûche de plus ils ont 7 bûches nous on en a 6 pour le mur ce qui veut dire que ce que j'ai enlevé du coup eux ils ont quand même une hauteur de plus en dessous normalement ah ouais et du coup je sais pas par exemple pour la porte est-ce que montre avec la bûche on va voir est-ce que je peux la faire facilement ou est-ce qu'il va y avoir un problème on va voir ça a l'air à peu près ok il y en a une autre ou pas bonjour ouais alors mollo les gars on met Amico encore mais attends vous avez pas commencé à passer les portes les escaliers et tout là oh 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 ouais on va faire bien c'est bon bah attends bah lui il est bon je crois allez moi je vais focus voilà et bah là on a une porte ça va c'est fonctionnel par contre je l'aurais peut-être plutôt vu dans l'autre sens mais est-ce qu'on peut le modifier le sens je sais plus normalement attends bah c'est bon voilà c'est mieux comme ça ouais je suis d'accord il y a le loquet tu te rappelles il y a l'histoire du loquet qu'on pourra mettre tu prends un petit stick tu le mets et ça loquera trop forte est-ce qu'on peut faire c'est trois dos lui il a combien il a trois dos là est-ce que je peux pas faire un move pour les fenêtres aussi oh t'es trop chou merci Kéké il a du poisson donne le moi donne le moi ok je vais te faire la petite save aussi au cas où qui est autour du 4 genre quand tu tapes l'arbre en fait ça fait monter la jauge rouge du 4 exactement en mode vraiment c'est pas un logo de force tu vois du coup ce serait un skill pour toi en fait vraiment ouais je me demande ok je me suis fait taper par le par le ça commence du coup ça y est ouais 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 il m'a mis une sale tart une trishot si jamais ils sont deux bah j'arrive bah il est parti il lâche pas mais ok donc ce serait de la force mais je comprends pas pourquoi il le met en rouge à ce moment là alors que le reste est en vert quoi et que rouge ça fait très malus quoi je suis d'accord que le logo il fait logo de force il fait force ouais et du coup c'est quoi ma maladie parce que j'ai un mon person il m'a dit qu'il était malade j'ai la barre de vie max qui est pas à fond parce que il jauge un peu de maladie je sais pas avec quoi je l'ai eu ça en fait à ce moment là c'est pas du tout ah ouais je suis passé à 5 non mais ouais t'as raison du coup en fait c'est genre notre niveau du coup ouais je pense sur quoi ça impact est-ce que c'est pas c'est pas de l'armure non 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 l'armure elle se met à côté de la vie et vraiment vraiment mon perso quand je me suis réveillé il a dit qu'il était malade donc c'est pour ça que j'ai cru vraiment c'est pour ça que j'étais persuadé que c'était la jauge rouge parce que je voyais que ça c'est à côté de mes trucs ok je te ramène les bûches c'est juste ma vie max qui a changé il va falloir qu'on regarde peut-être des crafts des choses à craft pour les affronter un arc des tu vois une lance ouais 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 non mais de toute façon là c'était quoi l'objectif c'est finir la base ça c'est day one faire un feu plus plus solide mais ça ça va être extrêmement rapide c'est juste qu'elle de la pierre autour c'est jour 2 en vrai jour 2 j'aimerais bien qu'on ait fini la base comme ça des jours 3 c'est crafter tous les outils qu'il nous faut les armes et tout de survie ouais et ensuite jour 4 finalement l'aventure commence quoi l'exploration est-ce que pourquoi l'aventure commence pas pour moi non mais si ça commence maintenant bien sûr bien sûr je m'entends par là du coup le feu déjà tu veux que je le fasse où au pire alors justement voilà c'était ma question le feu est-ce qu'on met quelque chose en dessous genre en mode pour le protéger ou pas du tout parce qu'en fait au dessus tu veux dire parce que oui au dessus pardon non sur le feu justement est-ce qu'en contre là on met une petite tu sais tu mets 4 bouts de bois et tu fais un petit oie et puis tu mets le feu en dessous c'est un petit peu le côté je veux juste être sûr d'un truc c'est que c'est moi que le feu ne prenne pas sur le bois quoi c'est que toute notre base ne parte pas en fumée quoi ors je viens d'avoir le même problème que toi avec l'eau avec l'eau c'est l'eau qui fait ça je tombais malade ah c'est l'eau du coup qui m'a rendu malade tout à l'heure c'est l'eau qui fait ça ok donc il va falloir la filtrer le fait que maintenant il y ait des carapaces de tortues ce qui était comme le 1 finalement il y avait des carapaces de tortues dans le 1 et du coup je pense d'où l'importance d'avoir ce genre de choses puisque je pense que tu peux tomber malade et ne pas boire à l'infini oui mais attends parce que les carapaces c'est pour avoir un collecteur d'eau mais cette eau là peut-être qu'on peut la filtrer ou la faire brouiller ou un truc comme ça c'est possible peut-être dans une casserole ou quoi il faut qu'on regarde effectivement ça ne me dit pas où je fais mon feu écoute moi je l'aurais bien vu là le feu est-ce que je le laisse proche de l'eau ou est-ce que ah ici à côté c'est l'eau que j'ai regardé juste avant ouais je ne sais pas je trouve ça mignonné je suis d'accord il ne faut juste pas encore une fois que ça prenne sur notre base je ne pense pas qu'ici tu décales un petit peu quand même tu sécurises quoi s'il faut ouais ouais ben je vais essayer alors je vais essayer ça donc c'est de l'eau qui fait ça c'est bien on fait des tests bah ouais de toute façon il faut ouais pour qu'il y en a rien à foutre de la porte il est passé par la fenêtre ah il a enjambé la fenêtre attends parce que là j'allume je pense qu'il faut que je mette des pierres je vais vérifier sinon le plan après c'est ça je pense que c'est bon pour le feu on a un petit feu à côté du coup pour l'instant cool après de toute façon très très cool ouais c'est bon je peux les enlever tu peux laisser appuyer sur C pour retirer les pierres donc on peut le mettre à un autre endroit à tout moment si c'est chiant au moins là c'est bon mais c'est vrai que nous faudrait faire des trucs peut-être pour pouvoir pêcher ou quoi après je suis d'accord ouais après si Calvin le fait c'est déjà bien bah regarde s'il peut le faire parce que là c'est vrai que je vais lui redemander au cas où il a pêché un petit peu puis stop alors fait c'est dans quoi que tu faisais ? non ça c'est pour un abri et tout c'est ramen ok ramen du poisson et donne moi dépositions c'est bien je pense tiens c'est ça oui ok j'y vais allez merci c'est le meilleur d'accord patron alors ok bon la base est-ce que tu veux un accès aussi derrière on fait une porte ou pas derrière ? au moins j'en vois pas l'intérêt de le faire derrière ok ok mais si tu veux j'avoue que ça peut aussi être à double tranchant peut-être après si on m'a bloqué ça va ouais comme tu veux après on peut toujours la mettre plus tard c'est à la découper oui c'est ce que j'allais dire au pire des cas si on est en mode bah non en fait c'est hyper important on le fera vaut mieux ne pas la mettre et la rajouter que l'inverse en tous les cas il y a une nuit qui va pas tarder à tomber ouais c'est pour ça que je voulais juste terminer la base là en deux spies et en hop après on va se coucher et du coup demain on aura faim donc j'espère qu'il aura pêché un peu bah j'espère aussi tu as du bois tu as partagé des bûches ouais bah là j'en ai vu deux je ne sais pas s'il y en a encore par contre ah là bas il y en a oh là là c'est à mon endroit hop il y en a une là aussi il faut remonter la rivière il y en a deux encore ok vers la rivière ah c'est marrant ça y est on y voit un peu mieux oui c'est très bizarre d'ailleurs hop euh j'avais vu quelque chose ah j'entends gueuler derrière moi allez alors déjà oui voir oh tu crois qu'avec toutes les petites bûches il y a moyen que tu fasses quelque chose bah je sais pas justement je voulais voir pour faire une fenêtre mais j'ai pas l'air de savoir faire ah tu veux me mettre des torches déjà ici toi bah ouais pour en mode pour y voir quand on rentre tu vois mais ce n'est pas de tissu donc pour le moment je suis en mode c'est pas la prio de mettre des torches ici c'est pareil on a pas prévu le on a pas prévu le toit pour le moment aussi c'est vrai que maintenant que tu le dis ouais t'as un problème toi ? c'est vrai que oui donc on est problème là ? ouais allez va t'en attends c'était là les bûches que j'ai pas retrouvé de nuit tout à l'heure moi j'en ai coupé là mais je crois qu'elles sont je veux dire à Kelvin de s'occuper du bois là Kelvin attends parce que le poisson là où on vient de se réveiller il ne fait plus donc je lui ramène du poisson je sais pas je lui ai dit tout à l'heure est-ce que faut que j'aille voir s'il n'en a pas mis par terre bah là il fait rien quoi par terre il n'y en a pas là c'est quoi là il y a des champis là il y a du poisson il n'y en a qu'un non mais j'en ai un qui est cuit que je n'avais pas mangé de tout à l'heure ah non je te l'avais donné donc vas-y non mais j'en ai un qui est cru sur moi donc je vais aller le cuire ah bah voilà viens on en fait cuire on en fait cuire les deux ouais par contre attends je vais rajouter peut-être du bois avant de le rallumer sinon on va avoir le problème de tout à l'heure yes attends chiant ah mais tu peux le faire trop bien ouais on dirait c'est le test hop ok je vais faire gaffe je sens qu'ils peuvent nous le voler peut-être je crois je me demande faut faire attention attention parce que ouais ils sont intrigués on va dire ils vont ramener le bois merci par contre ils sont nombreux là surtout ils sont 3-4 ils sont de plus en plus nombreux ouais il faut regarder pour faire des lances ce genre de choses ouais après l'âge déjà c'est toujours ça bon il nous reste 4 bûches déjà et la base est fermée après il manquera le toit je veux dire à Kelvin d'aller chercher du poisson il manquera le toit mais en réalité au moins c'est éclairé le toit on n'est pas obligé de le faire de suite si on veut le faire plus tard c'est pas gênant quoi oui c'est sûr mais après ça nous protégerait je crois qu'il est bon est-ce qu'il a mis des choses à faire avec les petits bâtons poisson cuit c'est bon ouais non pour l'instant non ok je vais donc manger ça la tête du poisson qui bouge en même temps ça me terrifie à chaque fois on va aller boire un petit peu aussi ouais tu vois j'ai bu et là il aime pas l'eau il est pas très content non t'as raison c'est ça effectivement j'avais pas capté au début bon bah on va juste boire un peu et puis voilà après ça part tout seul au bout d'un moment donc pas trop de soucis gravissimes allez donc les bûches là un dernier arbre au pire des cas on est bon bah Calvin là bas il est en train de le faire ah non c'est toi ça oui c'est moi parce que lui il est en train de faire le poisson alors là c'est le cas de Kira ouais vous êtes chants d'avoir le même pseudo là ouais bah ça faut lui dire à lui il y a plus 4 tous les deux ok mais écoute c'est pas trop mal cette histoire voilà ok faudra qu'on retrouve aussi où est-ce qu'on voit les quêtes à faire parce que mine de rien j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc un peu guidé maintenant et c'est vrai bon mais là voilà il manque une bûche à mettre et on est bon là où allez c'est de mettre des petits trucs là pour remplir ah c'est beau hein ouais vu qu'on a plein de petits bois mais tu peux faire des pics tu peux le couper en deux et faire un pic oui mais c'est pas ce qu'on va faire ici non mais je me dis au moins ça attends mais tu vas faire quoi là en fait je veux boucher le trou parce que j'ai peur que les indigènes passent en dessous en mode ils se bloquent tu sais et puis après ils pètent la structure depuis le dessous ah ok je me méfie d'eux tu sais ouais ouais mais t'as raison ça va être un délire c'est vrai qu'il t'a le boucher moi je l'aurais même carrément collé là à la limite tu aurais fait quoi du coup moi je l'ai aligné au pilier ouais t'as été moins bête effectivement ouais c'est toi qui a eu l'idée après ah mais ça va ça s'enlève facilement oui oui voilà par contre t'as pas très droit mais tant pis c'est pas bête ce que tu dis d'éviter qu'il vienne se glitch en dessous ça peut être chiant autant prévoir tant qu'on a un peu de temps non en fait ça passe pas là où ouais non ça passe pas là devant en dessous du pilier donc là j'aurais pas pu donc je vais te faire un truc un peu comme toi un peu moche on a tellement de petits bois mais le un peu moche il est passé tout seul ouais non mais j'ai rien dit non mais en vrai c'est pour rien parce que du coup on peut pas faire mieux en fait mais en fait il faudrait le couper avant mais ouais je sais pas déjà on va faire ça ah mais lui il est tout petit écoute on a réinvesti au moins nos petits bout de bois là on dirait un petit crayon mon côté non mais j'y crois non mais là c'est pas mal c'est juste ce petit truc là mais c'est juste pour pas qu'il passe en dessous mon côté t'en penses quoi c'est bon oui non c'est bon franchement c'est pas très beau non plus non mais on s'en fout c'est pour boucher le trou je veux pas que les mecs viennent ouais c'est bien c'est pour être tranquille faut voir le bout de côté alors oh mais t'as vu où est-ce qu'il est Kelvin non j'ai pas vu tu vas me montrer je pense que ça va me déplaire et voilà donc là il est en train de bosser c'est un ouais non mais tu sais et c'est dur en ce moment la vie c'est pas facile pour tout le monde donc comment on fait un lit juste pour pouvoir save à l'intérieur de regarde toi j'ai mis un loquet t'es un lit en bois ça s'ouvre plus là ça s'ouvre ça s'ouvre plus et là ça s'ouvre c'est le truc là t'as une lit en bois dans meubles c'est où meubles 1, 2, 3, 4ème onglet en préfab ou je sais pas sur quoi je suis d'ailleurs tiens ouais il y a à droite ou à gauche le cahier gauche donc t'es en préfabre du coup c'est préfabre ou pas ok ouais vas-y place-le du coup il y a un fort jugement tu veux un lit en bois ou un lit double non mais de toute façon ça sera lit en bois et puis c'est tout ouais meubles et tout ça ok parce que l'autre c'est avec de la peau donc le lit double vas-y juste qu'on puisse save d'ici qu'on ait une base un peu plus sécure que là-bas ouais mais il faut du scotch on en a du quoi ouais attends mais il n'y a pas un lit tu vas me dire c'est un lit en paille ou un je sais pas attends je vais regarder par contre il manque toujours une bûche ok lit en bois ah ouais c'est soit celui avec la peau soit l'autre quoi mais de toute façon oui c'est celui en bois il n'y a pas de pas grave on va le placer attends j'allais le faire mais non je vais te laisser faire parce que non place le vraiment non 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 je te laisse faire parce que je veux oula oula je veux pas on va chercher la bûche manquante je veux pas le placer n'importe où il n'y avait pas une bûche cassée tu n'avais pas cassé un arbre là récemment genre là-bas à droite non c'était où possible si quand tu sors à droite ouais il me semble ah bah là il y a de quoi parce que c'est là où tu as cru que j'étais et oui c'était calvin mais toi tu as pas bouché le petit truc que j'ai bouché là moi devant j'ai vu que toi tu avais bouché un truc que moi je n'avais pas fait il est pas droit ton lit tiens 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 arrière qui va là ça fait exprès que ce soit pas droit non comment ça c'est pas droit ah non mais place le droit alors il n'est pas droit du tout ah oui non ça va me gêner place le droit alors non non tu te débrouilles mais pourquoi tu veux pas parce que c'est toi qui choisis les emplacements à toi de t'amuser avec ce genre de problème là déjà c'est le lit qui est pas droit en soi ah bah bah c'est vrai en plus parce que quand tu le mets et que tu rotate oh non c'est quoi que j'entends ? quelqu'un se brûle ? ouais c'est moi ce quelqu'un et Kelvin aussi ah oui Kelvin c'est oh Kelvin moi par contre on s'en fout quoi mais toi t'avais pas de feu ? bah je peux t'assurer que j'ai perdu de la vie et que j'étais en train de cramer ah oui j'ai dû marcher sur le feu quoi eh mais regarde il y a tellement de pierre tu crois pas qu'on peut faire un petit abri en pierre ? oui mais tellement de pierre t'en as trouvé combien d'autres ? un abri c'est beaucoup de pierre quand même c'est ce que je veux dire ouais alors j'ai peut-être vu ouais 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 là je donne juste un peu du feu est-ce que ça se positionne par-dessus ? ah non mais ça se positionne même pas par-dessus oh lui là-bas regarde bonjour oh oulala je le sens pas ah il fait rien what non mais c'est un nouveau attends j'ai pas de la nourriture à lui proposer là pour qu'on soit amis ah mais j'avoue et on part comme ça sur de bons pieds avec eux bah ouais bonne base là bah ouais ouais on part sur de bons pieds ouais c'est vrai que mon français il doit être amélioré t'inquiète t'inquiète oh regarde qui t'inquiète non ça va ? oh regarde qui t'inquiète mais arrête à manger c'est pas possible bien vu si tu me l'as dit c'était pour que je récupèrera de la nourriture je le sais ah mais tu l'as vraiment fumé ? euh oui ok ok ohlala lui je lui fais pas confiance attends par contre j'ai pas tout si j'ai tout récup par contre la tête j'avoue que c'est un peu glauque à la fin on est pas obligé hein mais oui en plus il y a un mur à trophée j'espère que tu me foutras pas la tête ouais non après c'est mignon après on peut le monter d'un niveau ton truc de pierre ça fait toujours une petite sécurité mais on y arrive pas il y a un problème ah on peut pas du tout le monter ok donc peut-être que je l'ai mal fait je sais pas mais en vrai c'est mignonné hein ça fait ouais un petit rebord et tout c'est pas bête tu lui demandes de ramener du j'aime bien j'aime bien et le séchoir tu veux le mettre là du coup ? comme ça on y met le poisson et tout ? tu en penses quoi ? regarde là je peux le mettre par dessus hein ah mais t'as réussi mais peut-être parce que t'en avais deux il en faut qu'un à chaque fois dans la main ah moi effectivement je les mettais par deux par contre peut-être que c'est ça tu sais ça s'appelle séchoir à linge tu peux en avoir quatre est-ce que tu penses que séchoir à linge c'est pour le poisson ou c'est vraiment le linge ? c'est que c'est peut-être pas juste pour le poisson mais en fait c'est juste que oh bah si regarde ah mais oui c'est trop cool ce que tu fais bah voilà c'est joli moi j'aimerais bien tu regardes pour le rack s'il te plaît le séchoir ohlala en face c'était lui que t'as vu tout à l'heure ? peut-être je sais pas je vois pas mais le séchoir c'est forcément un séchoir c'est pour la viande et tout aussi hein mais le s'il y a un séchoir je pense que c'est pour tout en vrai quand ils disent à linge mais en fait je pense que c'est pour euh un peu pour tout tu sais ces trucs là je pense mais j'aime beaucoup le système de pierre je l'aime beaucoup hein ouais c'est cool voilà comme ça je pense que c'est pas trop mal et je vais faire une extente de 1 ah du coup est-ce qu'on laisse comme ça ou tu veux le monter plus ça ? euh c'est toi qui vois je sais pas le séchoir j'ai pas notion de comment le mettre mais plutôt en posant c'est un petit coin sympa hein mais ah le séchoir il faut pas te le mettre au dessus du feu on est d'accord du coup euh parce que moi j'aurais été d'avis de le mettre au dessus du feu mais regarde je te montre après on peut l'enlever est-ce qu'il s'imbrique sur le feu quand tu veux le mettre ou c'est toi qui t'as positionné un peu comme ça ? c'est moi qui l'ai positionné comme ça il s'est pas du tout embriqué bah je sais plus euh pour moi le séchoir il y a pas forcément besoin mais je suis pas sûr non pour moi c'est pas une obligation c'était plutôt pour le côté RP tu vois de les placer au dessus comme ça on... ouais mais au dessus est-ce qu'on pouvait pas placer autre chose après pour vraiment faire cuire de... je sais plus comment ça marchait je sais pas du tout c'est comme tu le sens ouais au pire on peut le retirer plus tard ouais c'est quoi c'est que des sticks ? 3 poissons ? je te le fais là du coup tel quel ? oui c'est que des sticks bah je veux bien ouais comme ça je nous mets les poissons dessus regarde oh la bolo tu fais quoi toi ? tu fais quoi toi ? et il prend pas le feu lui bah super vous prenez... mais non par contre tu vas dégager ma grande parce que... je vais m'énerver ors bah attends récupérer tissu récupérer chatardin hé c'est mignonné par contre chez nous là déjà mais t'as vu ? mais je trouve ça trop chou ouais après le toit je crois que si on voulait faire un truc il y avait tout un système aussi mais pour faire un toit propre mais faudra qu'on voit ça ouais le toit toi tu l'avais fait je me rappelle en pointe et tout c'était sympa ouais mais je crois que c'était un peu galère aussi mais faudra qu'on revoie comment c'est ok bon c'est pas trop à le petit coin comme ça je vais pas la mettre sur le rack si jamais euh c'est vrai que maintenant que tu le dis j'avais peut-être un peu de vision d'la mettre et je vais peut-être juste mettre une étagère dans la maison comme ça on peut y placer des... si jamais on enrabe des éléments ou quoi il est posé hein il a un vestiant bah là il... son pantalon il prend même feu mais il est posé son pantalon il prend même feu il a le pantalon qui crame mais bon c'est une fire le petit Calvinin hein voilà avec les planches il les coupe automatiquement donc c'est bon en fait en fait tu prends une bûche pleine et il prédécoupe tout ce qu'il faut donc c'est bon oh bah écoute ça fait mignon hein ouais c'est pas mal je te dis le toit je pense qu'on le fera à un moment donné mais on est pas obligé de le faire de suite c'est clairement pas le principal il sera juste un peu plus mignonné effectivement mais j'ai peur que ça demande encore beaucoup de farm en fait pour juste ça alors que là on passe à autre chose alors que là il faudrait qu'on passe à autre chose à la survie et tout quoi j'ai entendu un bruit j'ai pas apprécié ça ok c'est les... il veut attaquer Calvin je crois il est chez nous genre chez nous comment ça ? genre chez... ouais ça ça va commencer à m'emmerder est-ce que j'aurais pas du mettre le crochet à l'extérieur aussi ? va t'en toi va t'en allez allez fuis tu sais qu'on pourra faire une cheminée en pierre aussi on va pas attaquer quand même c'est incroyable c'est quoi ça que t'as fait ? ah oui mais avec la carapace pour le collector d'eau ouais tu mets les bâtons je nous mettrais ça aussi je trouve personnellement que c'est un des trucs les plus importants dans... oh la strat dans le jeu voilà je le mets là il y aura 18 bâtonnets à placer t'as trouvé quoi ? t'as fait quoi ? je balance des cailloux dans les arbustes c'est à des one shot du coup je récupère les bâtons ah on va c'est pas si worse parce que tu mets qu'un seul coup si y'a la hache mais... on fous j'ai fait un nichoir je sais pas parce que les plumes pour faire la suite l'arc c'est trop worse il est vrai le nichoir c'est vraiment super bien il est vrai il y a un indigène j'allais taper un truc il y a un indigène face à moi je vais pas le faire je veux pas créer de... de conflits avoir de problèmes ouais euh... il y a deux mecs maintenant horse avec des masses enfin un avec une masse oh attends oh oh tu vas te calmer hein il t'attaque ? non mais y'en a un il a un espèce de crochet dans la main il a levé la main en mode je veux t'attaquer Kelvin et Kelvin il est parti en courant euh... il y a tous les indigènes qui se ramènent sur nous horse ils sont... on va pas à la base on va pas à la base juste tu vas devant mais pas dans la base en tout cas au cas où toi qui casses la base alors ouais mais sauf que là ils sont autour du rack et tout je me casse mais j'ai peur qu'ils pètent le rack hein j'ai une strat au pire t'inquiète ils sont où là ? ah ouais ils sont insupportables d'où les remparts effectivement parce que... ah ok le... truc pour les oiseaux c'est fait ah quand tu me disais une massue euh... je me disais une massue ça va il y a... non pas une massue c'est pas lui qui a une massue c'est l'autre lui il a une sorte de crochet attends mais il tape mais il tape il tape mais quoi toi oh ça a manqué ma strat je suis quasi mort c'est vrai ? oui voilà moi j'ai pas peur voilà c'est bon ils commencent à m'emmerder ces gens là on peut plus discuter hein merde merde oh attention il est où ? il est où ? tu l'as eu ? ouais et par contre le mec il a plus de... je voulais retenter mon mastra de cailloux là mais... je le mets à cramer tu m'en diras des nouvelles attends mais mon soin là il... je l'ai utilisé là parce que... zéro effet hein il mangeait ? ou ça s'est annulé avant peut-être ? parce que... et les antigènes ? l'intigène il est en train de manger le corps ? regarde après ils sont pas potes hein peut-être c'est pas les mêmes hein eux ils nous ont pas attaqué t'as peut-être raison c'est vrai que eux nous ont pas attaqué alors que eux si tu veux prendre les jambes et tout les mettre au feu bah oui c'est vrai qu'il y a la strat du feu et de... bah autant récupérer les os pour en faire des armures enfin à moins qu'on peut les pendre sur le séchou c'est où la jambe ? bah écoute euh... j'ai vu une jambe face à moi elle a des pop mais euh... toi de ton côté je sais pas ramasse les os et quand tu en a bien assez tu... vas-y vas-y j'en ai déjà pris un peu euh... non il y avait plus que deux slots de libre sur le rock oui 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 je sais oh non ils les prennent ? bah sûrement oui ouais d'où peut-être les... sûrement oui c'est peut-être pour ça qu'ils sont arrivés d'ailleurs d'où leur ferait des remparts ? oh tu crois ? je sais pas donc faudrait qu'on vide en fait ça à chaque fois qu'on se casse ? j'ai retrouvé la jambe c'est bon ah tu l'as retrouvé ? bon bah ça va mais du coup je l'ai mis à... je l'ai mis comme de la viande en fait à chauffer au lieu de la balancer sur le feu tu sais normalement ah ouais 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 si tu veux une jambe euh... n'hésite pas oh non ça ira hein je te remercie bah euh... si tu la laisses trop cuire est-ce qu'elle va pas passer en mode os ? bah je vais la laisser dessus elle de toute façon on verra bien ouais on va pas la bouffer euh... par contre allez les amis on doit s'arrêter là-dessus pour ce premier épisode qui j'espère vous aura plu je vous rappelle que le prochain sortira à 16h aujourd'hui et ensuite ce sera un épisode par jour logiquement si tout va bien euh... je sais pas encore si il sortira d'ailleurs à midi ou à 16h mais ce sera l'une de ces deux heures là euh... de toute manière comme d'habitude sur la chaîne allez bah merci à tous et à très bientôt pour de prochaines vidéos c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti